Le Président, s'il vous plaît. Vous asseoir. Vous avez 10 minutes chacun. Vous avez 10 minutes chacun. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais examiner les documents que mes clients ont déposé depuis le début. J'inviterai mon confrère à étudier le dossier. Merci, Monsieur le Président. Le Président, veuillez-vous identifier les documents dont vous parlez pour que l'on fasse la transcription. Merci, Monsieur le Président. Le Président, s'il vous plaît. 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 Je vous plaît. Ou, l'Iho et l'Iho sont la même personne. C'est un document officiel, mais dirigé par l'agent-police de Mont-Kolporey, où habite mon client. C'est un document important que nous ajoutons à la demande de constitution de partie civile de mon client, qui a été rejeté par la Chambre de première instance. C'est un document officiel que la Cour devrait juger recevable. Cette lettre est utile aussi car elle présente certains faits. Que vous pourrez considérer et que vous pourrez comparer à la déposition aux aveux de le client S21. Et la confession des aveux, c'est-à-dire que vous le trouverez en A2 par oblique 61.2. Je prie la Chambre d'accepter le document et d'y accorder la valeur qu'il mérite. S'il te plaît, stage 1 et Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk à la réponse de la défense? My Leonard Counsel, con rethéry, the accused lawyer, mon savant confrère qui représente l'avocat, l'accusé, a parlé à la déclaration de Maître Cannon, mais pour ce qui est des liens d'affection et des liens de parenté et de la loi sur la famille et le mariage dans le cadre d'un régime de preuve pour les cinq clients qui ont été rejetés par la Chambre de la Chambre. Je parle au nom de mes cinq clients dont les demandes ont été rejetées par la Chambre de première instance. En évaluant les liens de parenté ou d'affection, il n'y a pas de certitude. qu'il faut exhumer les corps, les dépôts, pour pouvoir procéder à une évaluation. à la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre d'Aqurique. Et un report de forensic sur ces casques est-ce qu'il y a des rapports d'autopsie ou de médecins légers ? Donc, si ce n'est pas possible, qu'est-ce que c'est la base ? Si l'évidence est obtenu par S21 ou de tourisme, nous devons obtenir de l'Etat. Et ce n'est pas à la discretion de mon conseil, ce n'est pas à la discretion de mon confrère d'en France, mais bien du recours de juger la responsabilité de ces éléments. Nous qui ne devons pas être bien clair pour mes clients qu'ils ne devraient pas avoir peur, qu'ils ne devraient pas avoir peur, et quels sont les standards de bonheur ou de kinship que nous avons obtenu, avec le crainte dans les déclarations de mon confrère d'en France. En plus, conditions établies par la Chambre de première instance en matière d'admissibilité et de recevabilité d'éléments. Nous sommes dans un tribunal. Based on the discretion of the judges, regarding the statement of my lieutenant counsel garcevot on my client 남mon, regarding whether she was born in 69 or 70, that is uncertain. So if you base on the rules of evidence in case of certainty, of uncertainty, then the benefit should be provided or given to my client. Mais le bénéfice du doute doit être accordé à ma cliente. Les parties civiles ici présentes et dans le prétoire et dans l'assistance sont vraiment très concernées par le comportement de l'avocat. Et l'autre qui a rires. Et aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour le contenu de la défense, nous observons que la défense, encore une fois, denies responsabilité. Encore une fois, l'on nie la responsabilité. Pourquoi et comment ? En discutant de la question des réformations, nous avons fait remarquer qu'une fois que l'on fait passer la responsabilité sur le PCK, l'encart, une fois de plus, l'accusé refuse d'accepter sa responsabilité. Et refuse d'accepter qu'il lui incombe de payer pour les réparations que nous avons demandées. Beside of this, there is, of course, a state responsibility and for the successor state, of course, according to the basic principles, for victims of gross human rights violations, the obligation of a successor state to establish a national fund if the author of the crimes is not able to pay the amount that is needed. And this is another question and not the one that we are discussing here today, because this would go here beyond what is granted and provided in the internal rules. However, derived from this state responsibility is then the assistance that we request from the state, that means from the royal government of Cambodia. Yes. My next point is the application of Ms. Nammon. And I already expected this, that the Defense Council will continue to object this application. One important information for you is that Ms. Nammon is recognized as a civil party in case 2 and on which grounds? Because of S21. One. Next point with regard to Ms. Nammon. I understand why the accused is objecting, strongly objecting this application and this testimony, of course, because Ms. Nammon testified about the personal acts of killing of the accused, which he denied all the time. And she said as well that she was transferred after her imprisonment in S21 to S24, another fact that the accused denied. With regard to her birth date, it was already clarified in the hearing that she is born in 1960. And therefore, there's no doubt that this ID document, identity card, is produced based on the information given by a relative and is not in accordance with the reality. But very typical when people cannot go themselves to produce these documents. So finally, I really understand but object, of course, the statement in this regard of the defense that was submitted with regard to Ms. Nammon. So I would stop here and give the floor then to my colleagues from Group 3. Thank you very much. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, en réponse aux observations de mes confrères et à l'intérêt des parties civiles, Group 3, je voudrais évoquer ces quelques points en couture de cette intervention. Tout d'abord, je voudrais effectivement rappeler vraiment l'espoir immense des parties civiles dans ce procès et rappeler que pour ces parties civiles, ce n'est que la condamnation de Douche qui est coupable des faits qui a été à l'origine de leur malheur, soit parce qu'ils ont subi directement, soit parce que leurs proches ont subi. Tant que Douche n'aura pas été jugé, ils ne pourront pas guérir de cette situation difficile pour eux, d'un souvenir ténace, d'humoureux dont ils n'arrivent pas à se dégager. Je constate que d'un homme qui demandait pardon au titre d'une conversion au christianisme il y a deux ans, au début de cette audience, on a aujourd'hui devant vous la deuxième facette du même personnage. Un homme lâche, finit ses responsabilités, qui se retrange en le silence et qui se cache, se protège derrière ses avocats. On oublierait les regrets qu'il avait exprimés devant cette chambre à l'ouverture des débats et ses demandes de pardon. À l'époque, on avait émis quelques doutes sur la sincérité de ceux-ci et on s'était interrogés pour savoir si le seul vrai regret de Douche n'était pas d'être emprisonné. Douche n'a pas tenu la parole de vérité qui lui était donnée. Les parties civiles auraient préféré entendre un homme défendre ses convictions politiques de l'époque, même si ceux-ci ont abouti à un drame inimaginable autour d'un pays. Cela aurait été audible pour elle, cela aurait peut-être pu leur faire comprendre la justification de ses actes, mais pas son attitude actuelle. Ce bureau qui se retranche dans la crainte de ses supérieurs politiques hiérarchiques pour l'application d'un régime de terreur qu'il a lui-même pour la grande partie inventée. Douche a inventé les méthodes affinées des tortures du régime des Khmer Rouges. Il a inventé la méthode chaude, la méthode froide. Il a approfondi ces méthodes. Il les a rédigées pour pouvoir en faire un petit livre d'enseignement qui puisse être transmis et qui puisse être appliqué. On n'est pas devant le hasard. On est devant la méthodologie, le travail approfondi dans un domaine inimaginable, celui de la torture. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que M. Douchy veut dire à ses parties civiles quand il les a en face de lui et quand il a ses familles ? S'il garde le silence, M. Mme Dacour, il n'y a que votre décision qui peut répondre à l'attente des parties civiles. Et ces parties civiles, je le répète, elles symbolisent bien plus de personnes qu'elles ne le sont. C'est moins que 100 parties civiles. Elles sont à fait l'attente de tout un peuple sur cette décision internationale sur ce que peut en penser, ce qu'il peut penser de ces mois d'horreur totale qui a été vécu par les Cambodgiens de 1975 à 1979. Dans ce système-là, S21 était l'aboutissement de ce système puisqu'il n'y avait pas d'innocence sur des accusations imaginaires et que toute personne qui entrait à S21 devait être exécutée par le seul fait qu'elle avait pénétré à S21. S21 est aujourd'hui pour les parties civiles le lieu vivant de ce souvenir. C'est pourquoi les parties civiles assistent le temps pour que ce lieu devienne inviolable et c'est pourquoi je vous ai demandé sous diverses formules la création d'un mur de souvenirs, la création d'une stupa. En ce qui concerne le groupe 3 des parties civiles, nous nous sommes fait les porte-parole du projet de l'association XEMSAN qui regroupe malgré tout presque d'un millier de parties civiles qui est la seule association civile des victimes existant aujourd'hui et qui ont eu une réflexion collective sur ce projet. C'est pourquoi mon confrère n'ayant pas pu tout à l'heure obtenir cette demande, maintenant que le système vidéo est réparé, j'aimerais que ce projet soit projeté pour qu'il ait une possibilité d'être connu. C'est un projet simple, c'est la création du stupa. S21, avec le nom des victimes, quelque chose qui rende ce lieu sacré, inviolable et qui en fasse un lieu de l'histoire de l'humanité, même si c'est une histoire difficile de l'humanité. Voilà. Donc si le système vidéo peut projeter les trois photos, je crois que normalement ils les désont déjà pour ce faire. Je conclurai, nous aurons le cours en disant que peut-être, dans la limite des dispositions qui sont effectivement assez restrictives, mais que peut-être, votre décision peut également être une incitation à permettre cette situation, une incitation quand elle a une certaine portée morale et parfois politique aussi. C'est quelque chose qui peut être tout à fait efficace et qui pourrait, sur ce problème assez matériel des lieux de S21, apporter à ces victimes, qui sont des victimes directes de S21, cette sécurité qu'elles attendent toutes, de savoir que ce lieu ne pourra jamais être détruit. Voilà mes observations. Et si le système vidéo peut projeter les trois décisions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, est-ce qu'on pourrait demander de le greffier, de projeter cette photo pour que chacun puisse la voir ? Et pour que les personnes assises dans la République puissent aussi voir la photo, je vois que le greffier est en train de se couper de cela. Selon le projet de l'association, c'est que le stupor, ou un monument commémoratif, devrait être érigé au Musée des Lossiers de Lossiers de Lossiers de Lossiers de Lossiers. de ce monument is700 veut dire paix, 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 paix et paix, 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 paix et paix, paix pour que l'âme des victimes repose en paix. Ce stoupard serait éligé à l'intention de toute l'humanité et des victimes elles-mêmes. Pouvez-vous passer à la photo suivante ? On voit ici à l'écran un schéma qui a été conçu par le peintre Van Mat. Ce stoupard a été conçu sans opérer quelques minutes. La discrimination que ce soit envers les victimes, en effet, le nom de toutes les victimes pourraient être gravées sur ce stoupard. Qu'il s'agisse d'anciens cadres des Khmer Rouges ou d'autres personnes qui ont été exécutées à S21 ou toute autre personne qui aurait été victime des Khmer Rouges à S21. Je passe à présent à l'image suivante. Gréffiez, pouvez-vous la projeter, la troisième et dernière photo ? On voit ici une photo qui a été prise dans la cour intérieure de Toile Selang. Et nous avons déjà examiné la maquette pour bien s'assurer que l'on puisse ériger ce stoupard sans gâcher la sérénité, la beauté du... Et nous aimerions que la cour se penche sur notre projet. Le Président, without further comments from the party, nous aimerions à présent donner la possibilité aux avocats de la défense de présenter leurs dernières observations. Monsieur le Président, je n'utiliserai que deux minutes de mon point de parole pour dissiper tous les doutes qui pourraient exister dans l'esprit de mer. Je suis un avocat professionnel des observations que j'ai fait se fondé sur des preuves. Le document que vous nous avez montré concerne le lieu de domicile de la personne dont la photo apparaît. Cela n'a rien à voir avec le statut de cette personne. Le Président, comme soit le Président, dont je mets à cause ce qu'a dit le Président, concernant le Président. Le Président, je m'adresse au Président, qui s'est adressé à la défense. Ce n'est pas le lieu devant les collègues étrangers qui doivent parler de la France. Ce n'est pas le lieu devant les collègues étrangers qui doivent parler de la France. Le Président, c'est d'autres lieux policiers. Je n'ai simplement dit que c'est l'opinant de votre photo. Je n'ai simplement dit que c'est l'opinant de votre photo. Si cette photo vient au lieu du domicile de la victime, bien, il faut la affronter et la photo qui s'affichera à la France. Il faut donc pouvoir authentifier cette pièce. Il faut donc pouvoir authentifier cette pièce. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait avec les meilleures intentions. Je l'ai dit avec les meilleures intentions. M. le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Au cours de cette dernière audience de la Chambre de la Cour suprême, les avocats aimeraient pouvoir soulever les questions suivantes. L'instruction, celle-ci envers les règles en vigueur, doit commencer par examiner la culpabilité d'un accusé. Ensuite, l'accusé ne peut être plus responsable que des crimes qu'il a commis de façon personnelle. L'accusé ne peut être plus responsable que des crimes qu'il a commis de façon personnelle. Dans ce domaine, il convient de s'appuyer sur les preuves existantes, les preuves factuelles. Et l'on ne peut s'appuyer que sur les lois qui sont en vigueur. Les lois cambodgiennes doivent donc être respectés en disant qu'un accusé doit être considéré comme innocent tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été apportée. C'est le principe de la présomption d'innocence. Je vous renvoie également à l'article 38 de la Constitution du Royaume du Cambodge. Et je pense que l'on doit se demander si la personne qui est accusée relève de la compétence des CETC et si la personne en question a commis les crimes qui lui sont reprochés, crimes établis en tant que tel en droit. En droit, il faut se demander également si les crimes constituaient des crimes au regard de la loi à l'époque de leur commission. Il faut rappeler que la rétractivité de la loi pénale est interdite. Les articles 1 et 2 de la loi sur les CETC disposent clairement que ce sont uniquement les hauts dirigeants et les principaux responsables qui peuvent être consulés devant les CETC. À présent, il appartient à la Chambre de la Cour suprême de faire prévaloir ces principes. Nous savons que la compétence des CETC comporte plusieurs dimensions. Et si le tribunal veut mettre un terme à l'impunité, il est tenu de tenir compte de ces différentes composantes de sa compétence. Je vous renvoie aux articles 1 et 2 de la loi relative à la création des CETC. Il s'agit de la détermination de la compétence des CETC. C'est là un point très important car ce facteur a des répercussions du point de vue de la légitimité du tribunal. Selon l'article 129 de la Constitution du Royaume du Cambodge et en vertu de la résolution pertinente du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution 134 au sujet du statut de haut dirigeant des personnes pouvant être poursuivies. Concernant également la règle 11 bis des statuts du TPY, nous considérons que ce n'est pas Duc qui a commis les crimes à S21, mais bien le Parti communiste du Campuchéa, le PSK. Aussi que le gouvernement du Campuchéa démocratique, on ne peut pas considérer Duc comme responsable de crimes commis par l'autre. Les autres directeurs de prison, au nombre de 195, n'ont pas été poursuivis devant les CETC, à l'heure même qu'ils ont commis des crimes odieux qui ont pris la forme de l'exécution de milliers de personnes. Ces directeurs avaient un rang similaire à celui de l'accusé. Or, il a été considéré qu'ils ne relevaient pas de la compétence des CETC. Les CETC doivent appliquer les mêmes règles pour tous, au long du principe d'équité. C'est sous la contrainte que l'accusé a commis certains crimes. Ce sont les ordres du Campuchéa démocratique qui l'a fait, au même titre que les autres directeurs de prison, dont la convite était semblable à celle de l'accusé, mais ces personnes n'ont pas été poursuivis comme elles l'ont fait dans le cas de l'accusé. Le nombre de prisonniers qui ont été exécutés à S21 était inférieur au nombre de prisonniers exécutés ailleurs. Parfois, ce chiffre s'élevé à 130 000 victimes. Autrement dit, les CETC ne veulent rendre justice qu'à une fraction des victimes, soit 1% de toute la population. Si l'on veut vraiment rendre justice aux victimes, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Dernière chose, mais non pas la moins importante, nous demandons à la Chambre de considérer Duc comme un témoin clé qui a déposé au sujet des hauts dirigeants du Campuchéa démocratique. Et nous demandons à la Chambre de la Cour suprême d'infirmer les jugements rendus par la Chambre de première instance et d'acquitter l'accusé pour tous les chefs d'accusation. Et nous demandons aussi sa mise en liberté. Une fois qu'elle aura considéré que la Chambre de la Chambre de la Chambre était également différente de celle des directeurs des autres centres de sécurité. S21 a été présidé par d'autres centres et détentions étaient sous le contrôle d'autres personnes. C'est un traitement identique qui doit leur être appliqué à tous. Merci. Le Président, M. Congratéry, voulez-vous ajouter quelque chose ? Réponse, non, M. le Président. Le Président, il est à présent possible pour l'accusé de prendre la parole. Je vous invite à prendre place dans le box. M. Congraté du Président. Sous-titrage ST' 501 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 Paragraph 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501